Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver, on y va, on découvre la guidance du mardi 19 septembre 2023. C'est parti pour ce mardi avec un premier message de l'oracle histoire de sorcière et waouh, vœux et prière, faites-en vœuf, ne le dites à personne, cède de plume, vœux et prière. Parfait, ça donne envie cette image, beaucoup d'animaux de nature là, bref, vœux et prière, pour certains vous allez jeter des pièces dans des fontaines, des rivières, je ne sais pas, je ne sais guère, vœux et prière, voyons voir du côté du tarot. On y va, à la coupe du tarot, pareil, histoire de sorcière, on a le 2dp et le 10dp. Il y a une situation dans laquelle on se sentait bloqué, on aimerait, on aurait aimé que ça se débloque beaucoup plus vite, on ne voit pas comment sortir d'une situation ici. On retrouve le 7dp, donc il y a un vœu, il y a un souhait. C'est un environnement peut-être dans lequel vous êtes comme ça, où vous vous dites là c'est impossible que je trouve ce que je cherche, ce que je désire, ce que je souhaite. 5 de denier, 5 de coupe, vous avez fait le tour d'une situation, d'un environnement, de certaines relations comme ça, vous sentez que ça stagne, que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous souhaitez un renouveau dans un domaine de vie apparemment. Eh bien, allons voir. Et puis même, pour certains, ça y est, vous sortez de la roue de hamster. 2dp et 10dp, c'est vraiment quand on prend conscience que non mais là je suis en train de ressasser les mêmes choses, cogiter les mêmes choses, il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a pas de situation nouvelle qui se présente, il y a un souci avec ma manière de penser, parce que je suis en train de créer des journées qui se ressemblent, des situations qui se ressemblent, des relations qui se ressemblent. Alors, l'impératrice, bien, cavalier de bâton, 6 de denier, parfois on a envie que les choses bougent vite, 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 parce que ras-le-bol, c'est long, c'est long à se mettre en place, à s'équilibrer, à roi de denier en challenge, as de denier en force, ou le pape en résultat, ouh, eh bien, vous avez des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles d'une maman ou d'une personne qui est maman, pour certains. Ou des nouvelles d'une personne qui vient vous présenter un projet. Un projet, on ne pourra pas tout de suite le mettre en place, parce qu'il y a des choses à régler, des choses à payer, ou en tout cas, vous discutez. Vous discutez de l'idée d'un démarrage de projet, il peut vous manquer des moyens financiers matériels pour pouvoir le lancer. Ça ne va pas aussi vite que ce que vous voudriez. Toutefois, il se pourrait, par exemple, mais après, ça peut être intéressant, parce que ça peut dénoter, avec l'impératrice, que vous êtes une personne particulièrement généreuse, bienveillante. Mais je cherche un autre mot. Que vous êtes une personne, vous voyez, qui s'intéresse au projet des autres, dans un sens associatif, caritatif. Vous pourriez être une personne, par exemple, vous entendez parler de la situation de proches qui sont en difficulté. Vous pourriez, par exemple, créer une cagnotte et annoncer sur vos réseaux, voilà, on a besoin de vous. Il y a un truc d'entraide ici. J'ai quelque chose de l'ordre de l'entraide qui ressort avec beaucoup de bienveillance, de sympathie, pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, on peut imaginer ici, pour certains, effectivement, une notion de récolte, de cagnotte, de faire même une compétition pour qu'il y ait un prix à la clé. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai une notion comme ça de générosité, d'associatif, pour arriver à atteindre un objectif financier, que ce soit pour vous, ou avec le pape. Vous voyez, ça peut être très en lien avec votre religion. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment une notion de communauté, d'associatif, de soutien. Et voilà, l'as de denier en force, ça veut dire que ça atteint. On atteint un objectif. Il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer. Vous avez jeté une pièce et c'est comme si le vœu, il était répondu immédiatement. C'est comme si ça se transformait en soleil et que ça y est, il y a quelque chose de possible. Pour certains, je vois une bac d'engagement avec le pape, vous voyez, où il est question d'une conciliation ou d'une discussion pour pouvoir s'engager, soit dans un projet, soit dans un travail, soit dans une relation. Mais on va parler, avoir des discussions concernant peut-être quelque chose de financier. Moi, je vois quelque chose de financier aujourd'hui. Alors, poursuivons. C'est pas mal, hein ? Ouais. Là, vous voyez, l'impératrice et le mat, c'est un petit peu le sentiment que pour certains, vous avez porté un bébé dans votre ventre pendant neuf mois. C'était long. Plus ça avance dans le temps, plus c'est lourd, plus c'est des petites complications. Et là, c'est la délivrance avec le mat et le cavalier de bâton. Il y a une délivrance. Je sens une délivrance. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Une association d'arcades majeurs. Alors, on va regarder tout de suite ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Le mémo tarot, pour ceux que ça intéresse, apparemment, il est de nouveau disponible à la vente. Donc, il y avait des personnes qui l'avaient mis en commentaire, d'ailleurs. Je les en remercie. Et puis, donc, l'association, on vous sent libérés d'une instabilité affective. On vous sent hyper créatifs. Une créativité géniale. On sent que vous arrivez à coordonner des projets là où, précédemment, c'était plus compliqué. Et il y a un stress ou une nervosité, à nouveau, par rapport à une légèreté financière. Donc, je ne sais pas, j'ai le sentiment avec le roi de Denier, là, en challenge, et l'as de Denier, c'est qu'il y a une solution qui arrive là où vous n'y attendez pas. Vous êtes un petit peu, pour certains, fragiles sur un projet, sur une situation. Vous souhaitez de l'aide. Regardez comme ça vient, et ça vient vite, ça vient vite. J'ai cette communauté, cette famille, ces proches, cette personne, cette rencontre, ce rendez-vous, cet entretien qui arrive avec la clé, la solution pour vous. Une instabilité financière ou une situation un petit peu précaire qui vous empêchait d'accéder à un bien immobilier, pour certains, ou à un projet. J'ai le sentiment, j'ai un bon sentiment. J'ai un très, très bon sentiment pour aujourd'hui. Ça va se faire à plusieurs. Vous voyez, il peut y avoir une alternative ici d'un projet à plusieurs. Pourquoi pas ? Pour le démarrage. Pour certains, j'ai l'enfant. J'ai quelque chose qui s'arrange pour un enfant, ou une proposition qu'on vous fait pour une garde d'enfants, ou pour travailler autour des enfants. Le milieu de l'imaginaire, de la créativité, de l'artistique, de travailler avec des enfants particuliers, alternatifs. Alors, pour certains, pas pour tout le monde, j'ai un mécène qui arrive. Un mécène pour vous permettre d'avoir du temps pour développer votre créativité. Et comme si, c'est incroyable, si c'est ça votre vœu, votre souhait, why not, pourquoi pas, ou l'argent ne serait pas un problème. Vous auriez de quoi manger. Vous seriez livré de votre panier de provisions. Vous recevez les livres pour avoir les compétences, la connaissance. Je ne sais pas. Il y a un truc assez sympathique. où vous obtenez du matériel professionnel pour pouvoir travailler, lancer un truc. La confiance, le respect, la réciprocité en challenge. Oh là là, le mariage, l'engagement, la joie, la fête. J'ai, pour certains, ouais. Bah écoutez, pour certains, félicitations. J'ai une demande en mariage. Deux de coupe, as de denier, quatre de bâton. C'est top. Ou une offre de travail. Non mais le roi de coupe, en plus, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. J'ai quelqu'un qui vous admire, qui vous apprécie, qui a une très bonne communication. Chouette. Après, ça peut être des personnes dans votre communauté, dans votre relationnel, des personnes qui sont mariées, engagées, qui vous proposent un partenariat. Une collaboration. Il y a beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Pour certains, il y a un super projet qui se met en place. C'est un bon mardi, ça. Ça, c'est chouette. Il y a la capacité d'aborder des conversations délicates. Vous voyez ? Le pape est le 5 de bâton. On n'a pas peur. On n'a pas peur de se confronter à des difficultés et d'en parler. À des différences. Des situations qui vous stressent. Des situations de compétition. Comme ça, avec le pape, il y a vraiment cette énergie de conciliateur. Et d'aller vers de la résolution. Aller vers des solutions. Comme si quelqu'un vous apaisait. Je ne vais pas vous cacher que là, j'ai une énergie très apaisante. L'arcane sans nom. On résout. Les conflits, une fois qu'ils sont résolus, c'est clôturé. On ferme la page. Vous voyez ? As d'épée, il y a une victoire. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, les amis. Le pape est l'arcane sans nom. Il y a la capacité de régler définitivement une situation qui vous stressait. Ça peut vous amener à un éloignement de personnes qui vous semblent proches. Ça peut annoncer la fin d'un contrat, d'une mission professionnelle. C'est une transformation matérielle qui fut éprouvante. Une révélation spirituelle et une libération d'épreuves. C'est vraiment une libération d'épreuves. Encore un tout petit peu sur le résultat. La tempérance avec une jolie guérison, un bel apaisement. Ce sont des arcanes majeures. Une dernière. Il vole l'as de bâton et il y a un nouveau commencement, une renaissance. C'était quoi l'autre ? On va écouter, profiter. Profiter. Arcane sans nom est tempérance. Qu'est-ce que ça nous dit ? Nouveaux échanges basés sur l'amitié. Et à nouveau, il y a l'annonce d'éloignement ou de séparation de personnes qui vous étaient proches jusqu'à maintenant. Recherche d'accords modérés dans les activités, maintien d'un équilibre financier, excellente évolution spirituelle. Vous allez vous éloigner de proches ici pour certains. C'est peut-être une offre professionnelle. Roi de bâton. C'est un entrepreneur, une personne charismatique, une personne qui gère. Il y a des bonnes nouvelles. Ça vient vous enlever vraiment... J'ai un déménagement pour certains. Ça veut dire qu'il y a du monde qui vient vous aider à faire des cartons, à déplacer des meubles ou des choses comme ça, vous voyez. Pour certains, c'est ça. Ou alors, on vous apporte une solution par rapport... Ouais, de bâton, il y a un éloignement, vous allez... Mais pour du bonheur, pour du bonheur. Pour du bonheur. Et vous avez vraiment du soutien, une communauté ou comme ça pour, dans la joie, la bonne humeur, vous aider à... Comme pour un déménagement, à faire les cartons, à descendre, à faire les trucs, vous voyez. J'ai un engagement. J'ai un engagement. L'as de bâton, il y a un nouveau départ. C'est bien, ça le dit, c'est l'as, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah super. Passons aux 77. À la coupe des 77, on a le H et le oui. Bon, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important pour cette journée du mardi. Ok ? C'est protégé. C'est protégé. Il y a un vœu, il y a un désir, il y a une envie. Et c'est là, c'est vraiment entre la transition, ça se passe entre l'été et l'automne. Donc on y est. Puisque l'automne, c'est quoi ? C'est 21 septembre. Alors, si je ne me trompe pas, dans ces zones-là, donc quand vient la fin de l'été sur la plage, il y a un désir par rapport à un bâtiment, une entreprise, une maison, un engagement, un contrat ici. À nouveau, par rapport à de l'immobilier, ça peut être quelque chose qui se présente de manière très protégée. J'ai vraiment le cœur sacré, là, c'est pas mal. Voyons voir la lecture. L'invitation, la sortie, le rendez-vous, l'amour. Allez ! Pour certains, on sait avec qui vous avez rendez-vous. Serpent, le sage, le pape à nouveau. Vous allez pouvoir avoir une discussion qui n'est pas évidente à aborder. Et cette personne, elle est très apaisante, vous voyez. Un bon conciliateur, une personne de bonne parole. C'est peut-être un professionnel qui vous aide à vaincre des addictions, des choses excessives dans votre vie. Ou qui vous apaise par rapport à une rencontre amoureuse, vous voyez, qui vous aide à gérer votre anxiété, votre auto-sabotage, votre stress, ou des choses comme ça. Une personne qui vous aide à dire ça, on dit non. On dit non, on n'y retourne pas. J'ai une personne qui sait ce qu'elle veut, là. Je ne sais pas si c'est vous la personne en face. Je vous ai dit, il y a une pièce qui est lancée dans ce puits. C'est comme si c'était immédiat. Ça se transforme en la plus belle carte du jeu, la lumière, là. Cadeau. Pour certains, c'est une bague. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Voilà. Rendez-vous à ne pas manquer. Une opportunité. On sent l'éloignement. Vous allez vous éloigner d'un environnement. Et c'est vraiment bon pour vous. C'est vraiment bon pour vous. Ce que vous souhaitez. Et vous voyez, il y a cette notion d'une impératrice qui a eu en gestation un projet, cet élan, et ça se débloque. Ça se débloque. Ouais. Ça vient résoudre un problème, une difficulté, une faille que certains avaient sur une installation de vie ou comme ça. Vous voyez, on va couper avec un blocage. Il y a un truc qui se débloque complètement aujourd'hui. On coupe avec un conflit. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a la foi. Il y a des valeurs. Il y a de l'espoir. Il y a... Waouh ! De l'écoute. Du respect. Waouh ! Beaucoup de communication, là. La connaissance, les savoirs, l'expérience. J'ai une discussion qui n'est pas évidente à aborder. On parle de professionnels et de financiers matériels. C'est très concret, parce que là, vous avez rendez-vous avec une personne de cœur. Si ce n'est pas votre moitié, c'est le ou la partenaire qui arrive dans votre vie pour vraiment du mieux-être. Et vous voyez, là, il y a vraiment une discussion autour de l'entourage, autour de ce qui est nocif, toxique. On peut en parler. On peut mettre des mots dessus. On a des personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont guéri leur... Il y a une vraie guérison, qui savent faire des deuils, qui savent quand elles sont dans une énergie de traumatisme, comme ça, et qui savent l'exprimer, en fait, dire, là, je... Mon cerveau, ivry, j'ai besoin de... J'ai besoin de temps. On reprend la discussion plus tard. Ou qui savent dire, là, mon cœur, mes émotions sont à fleur de peau. Je n'arrive pas à les gérer pour l'instant. Mettons la discussion, arrêtons-la et revenons-y plus tard, vous voyez. Mais il y a beaucoup d'écoute et de respect dans une situation ici. Il y a des points communs avec une personne. C'est vraiment une discussion riche et abondante, qui est plaisante, qui pourrait durer des heures. C'est un lien de cœur. Clairement, ici, vous développez un lien de cœur avec une personne. C'est très sain et c'est très engagé. C'est très motivant, ça tire vers le haut. C'est une vraie guérison. Ce vœu-là, ce souhait, cette chance qui se place sur votre chemin, on dit non. À ce qu'on ne veut plus, vous voyez. Pour aller vers un projet qui vous réussit, qui est pas mal. C'est pas mal. Parfait. Ok, on arrête là pour les 77 et on passe à la conclusion avec les portes de l'intuition. Donc, en conclusion, nous avons la gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, on sent que vous faites des vœux et des prières et que vous êtes déjà dans la notion de manifestation de gratitude, de joie. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et beaucoup plus confiant. Et en tout cas, dès que vous avez l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, renaissance, famille. Pour certains, vous avez su renouer des liens avec votre famille. C'est très respectueux. C'est une renaissance dans les liens familiaux. Avec l'idée qu'il y a un respect. Une écoute, un respect. Et pour d'autres, c'est vous, votre propre famille. L'idée d'impulser une nouvelle énergie pour solidifier des liens. Dans votre famille. Et l'amour, ça sent bon. L'amour, ça sent très très bon. Dès l'instant où on connaît son égo, sa face cachée là. Et qu'on sait lâcher prise. Qu'on sait dire quand c'est activé. Et que là, ça ne va pas. Oh là là, l'abondance, le triomphe, le choix. C'est quoi ces cartes de malade ? Cool ! On fait un petit peu de sentimentale. Si certains nous quittent ici, comme chaque jour, c'est à ce moment qu'on vous dit merci. Merci pour votre écoute. Merci de votre passage. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Qui pensent à liker la vidéo avant de partir. Ou qui laissent des gentils commentaires ou témoignages. Ça fait toujours plaisir. Comme partage. Allons-y pour les amours. À la coupe du Guilda de Rêverie. Et bien ici, par exemple, on va nous parler de tensions, de conflits dans un foyer, par rapport à votre foyer ou comme ça. Quelque chose qui dure depuis un moment. Aujourd'hui, nous avons la clé, la solution pour résoudre un conflit. Donc il y a à nouveau cette histoire, pas cette histoire, avec l'hélice et l'encre. Vous avez la garantie d'avoir la capacité de pouvoir discuter en toute honnêteté, en toute bienveillance avec une personne, pour pouvoir aller vers des solutions. Concernant un conflit, par rapport à un lieu de vie, une entreprise, un bâtiment, quelque chose d'institutionnel, ou un rapport aux banques, à l'investissement, ou des choses comme ça, vous voyez. Ça peut concerner un enfant, un amour naissant ici. Vous pouvez parler de... Vous pouvez parler. Et ça, c'est déjà pas mal. Bon, le trèfle, l'homme, le carrefour. Bon, les souris, le livre, la faux, les cigognes. Bon, quelqu'un a quelque chose à annoncer, quelque chose de stressant. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais il y a un choix qui a été fait. Là, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vous annonce clairement qu'elle a quitté. Quitté un emploi, quitté un lieu de vie, quitté une relation, comme ça. J'ai quelqu'un qui dévoile qu'elle a pris son envol, qu'elle est partie, qu'elle a déménagé. Vous voyez, vous avez l'annonce ici d'un voyage, d'un déménagement. Quelque chose qui va vous être révélé comme ça. C'est assez conséquent, c'est assez important, parce qu'on a quand même ces deux cartes de changement, de choix. Plus les cigognes, c'est des nouvelles. Vous avez assurément des nouvelles ici. Et c'est une chance pour une personne, soit de vous contacter, de renouer avec vous. J'ai quelqu'un de chanceux ici. J'ai quelqu'un de chanceux. J'ai même une personne qui a de la chance dans la vie et qui pourrait mettre, fourrer le nez dans vos comptes pour pouvoir résoudre un problème financier. Vol, perte, divorce, vous voyez, des trucs comme ça, matériel, financier, matériel. Alors, c'est quoi ce trèfle, ce vœu, ce souhait, cette bonne fortune ? J'ai quelqu'un qui a une bonne réputation. J'ai quelqu'un qui a un entourage, qui a eu de la chance dans sa vie, dans sa carrière, qui a un entourage. Là, il y en a trop. Je ne sais pas comment on dit ça. Il y a beaucoup de monde. Quelqu'un qui a une vie sociale très riche, mais elle peut s'en éloigner. Elle peut s'en éloigner ici. Attendez, parce que là, le jardin et le trèfle, pour moi, c'est de bonne augure. Parce que c'est la vingt et la deux, donc on peut vraiment avoir une rencontre intéressante ici. Chance à saisir. Chance à saisir. Une chance à saisir, c'est une chance à saisir. Quelqu'un a une chance à saisir. Un homme chanceux, une chance à saisir. J'ai quelqu'un. Et là, on va dire que cette personne, précédemment, elle a gâché sa chance. Parce qu'elle n'a pas dévoilé quelque chose. Elle n'a pas... Elle a été trop discrète, trop secrète. Trop... Trop picoucoucoucouc. Monsieur au tempérament secret. Une excellente nouvelle vient vers vous. Un choix... Qui est obligé de faire un choix. Parce que le secret est dévoilé. Parce que quelque chose est dévoilé. Ça a l'air d'être des émotions, des sentiments. Je ne vais pas vous le cacher, mais... Un secret sera dévoilé. Donc, on a clairement l'idée de dévoiler un secret. Et ça, c'est un secret. Ça minait quelqu'un. C'est dans votre cercle amical. Ouais. Des nouvelles. Ensuite... C'est des... Je le sentais. Quelqu'un d'amoureux. Quelqu'un d'amoureux qui ne le dit pas... Qui n'en parle à personne. Qui n'en parle à personne. Qui veut passer à côté de l'amour. Quel dommage. Parce qu'elle a peur de ses émotions. Parce que ça... Voilà. Ici, on a une relation. J'ai une personne. C'est clair, net, comme de l'eau de roche. Je vais tout vous dévoiler. Vous avez ici une énergie masculine. C'est peut-être un homme. C'est peut-être une femme. Ça tend plus vers une énergie masculine. C'est-à-dire une personne qui est dans le contrôle. En général. Qui veut avoir le contrôle. Qui veut maîtriser. Mais ici, on a clairement beaucoup, beaucoup d'émotions pour une personne. Mais on ne le dit pas. On est stressé. On ne veut pas que le dévoiler. On ne veut pas que les autres le sachent. Ou comme ça. Parce que le jour où c'est dévoilé. Ça amène à des ruptures définitives. Ou un impact assez important. Sur cet environnement. C'est personne. Voilà. Où on sent qu'on va s'en éloigner. Donc. C'est quoi votre rapport avec... Si c'est vous, cette personne-là. Qui gardez des émotions pour... Ça peut être, je ne sais pas moi. Un patron. Un collègue de travail. Ou une personne. Je ne sais pas. Moi, c'est l'ex de votre amie. Vous voyez. Des choses comme ça. Parfois, l'amour, on ne sait où. Et on ne l'assume pas. On ne l'assume pas. On est dans... On se dit non, ce n'est pas possible. Ou comme ça. Vous voyez. Peu importe. Ou bien on est déjà en couple. On est déjà engagé. Je ne sais pas. Mais là, il y a une rupture. Vous voyez. Il y a un secret qui va être dévoilé. Il va y avoir une rupture avec... Avec des personnes où... Voilà. On s'interdisait ses émotions d'être amoureux d'une personne. Par fidélité. Par loyauté. Par rapport à un cercle social. Vous voyez. Je crois que je viens de faire un bing, bang, bung dans le micro. Mais on ne m'en voudrait pas. Brusque rupture amicale. Voilà. Ou alors c'est vous qui annoncez à quelqu'un. Ben voilà. J'ai rompu. Enfin, amicalement parlant. Je ne vois plus cette personne-là. Parce que... Ceci. Parce que cela. Et de là, il y a quelqu'un qui vous dit. Ben voilà. Justement. Maintenant que tu me parles de ça. Je voulais t'expliquer. Je voulais te dévoiler. Quelque chose. Un cigogne. La tour. La féminine. Bon, ils ne se font pas face les deux. Ils ne se font pas trop face. C'est tout. Pour le reste, on voit une énergie qui s'envole, qui s'éloigne complètement de personnes qui n'assument pas certaines choses dans la vie. S'enferme dans quelque chose qui peut être... Vous savez, si la personne là-haut, le monsieur, il dévoile quelque chose, c'est gênant et c'est un problème lié au tribunal. Avec des problèmes d'agression, de conflit, d'agression ou comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça peut ressortir. Avec des proches, des amis ou comme ça. Vous pourriez découvrir un truc de cet ordre-là. Ça a été trop loin. Ça a été très loin. Vous voyez ? Ou de jugement, de condamnation. Alors le tribunal, ça peut être une image. Ça peut être quelqu'un qui a un entourage, des amis ou comme ça. Il juge. Il vous juge. Il juge la féminine. Vous voyez ? Il médise quelque chose de cet ordre-là. Un changement qui attise la jalousie et la médisance. Vous voyez ? Une personne qui est entourée comme ça de certaines fréquentations. So, so. Ou bien c'est vous qui est changé et puis votre entourage qui réagit mal. Prudent par rapport à du chantage affectif de la part de certaines personnes. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est vraiment empêchée de donner des nouvelles. Bon. Why not ? Féminine. Soleil. Bon. Là, j'ai une féminine qui rayonne, qui dégage un truc assez charismatique. Donc forcément, ça, ça peut attiser des jalousies, des médisances sans trop de surprises. Bien, l'arbre, le soleil, c'est bon ça. On ne retrouve pas trop le... Ouais, c'est la fin. On s'éloigne. Pour sa santé. Santé physique, émotionnelle, mentale, psychologique, comme ça. Ah, j'ai des personnes qui espionnent, là, avec un comportement relativement joueur, enfantin. Vous avez des nouvelles d'une personne, vous n'avez pas envie de répondre, ici. L'enfant, le serpent, la lune, c'est vraiment quelqu'un qui a des phases de haut, de bas, de beaucoup de dépression, d'habitude de vie, c'est très excessif, très, très excessif. Ça peut être une... Peu importe, ça peut être un homme, une femme, un ami, une amie, un ex, une ex. Je ne sais pas ce que c'est, ça, comme énergie, mais on voit que vous recevez un message, comme ça, pardon, ici, vous n'avez pas trop envie d'y répondre, clairement. Parce que c'est des problèmes, c'est beaucoup de problèmes. Si vous voulez rester dans votre lumière, dans votre bien-être, ici, on vous sent très prudent ou prudente. Après, ce que j'ai du mal à comprendre dans la lecture, c'est là, j'ai une personne qui fait le choix de s'éloigner, de se reconstruire, ou comme ça. Je vais demander là. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être dévoilé. C'est peut-être une personne qui s'est comportée comme ça, de manière relativement immature émotionnellement. Vous verrez. Parce que là, je ne retrouve pas la belle lecture qu'on a eue avec la demande en mariage. du tout. À moins que vous alliez vivre ailleurs. J'ai une opportunité sur une communauté, sur un truc à plusieurs, ici. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin, inévitablement, d'aller vers un renouveau dans sa vie. Vous voyez, la clé, c'est l'engagement. La clé, c'est des énergies à bloquer, qui sont relativement intéressées, gaspilleuses, de temps, de propos, de médisances, de conflits. J'ai une invitation à s'engager sur quelque chose de stable, qui se construit, qui évolue. Mais pour ça, il y a quelque chose qui prend fin. Et ça, c'est du gâchis, malheureusement. Après, c'est peut-être un ou une ex par rapport à un enfant, ou comme ça, un changement de vie, vous voyez. Non, c'est complètement bloqué, ça. Ça, c'est complètement bloqué. Pour une union, un engagement durable. Vous avez des nouvelles par rapport à ça, des discussions par rapport à ça. Et la solution, c'est d'un vrai engagement, une solidité financière aussi, une capacité financière, matérielle, qui arrive comme ça. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre vœu, votre souhait, mais soyez prudents et voyez quelle opportunité se manifeste. Parce que normalement, il y a quelque chose qui se manifeste de relativement instantané. De l'instant où vous faites votre vœu, votre prière. Voilà, les amis, j'arrête là pour ce mardi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en accompagné. À nouveau, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui commentent les vidéos, qui partagent leurs témoignages de vie, qui likent aussi les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Merci aux nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Aux anciens, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Excellent mardi à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada